Le paysage de la mobilité en Côte d'Ivoire connaît une transformation impressionnante depuis 5 ans. Ce constat favorise à Abidjan la rencontre des acteurs de l'industrie des VTC. Objectif, penser à l'avenir et relever les nouveaux défis. Il s'agit entre autres de trouver les solutions pour le suivi des activités des VTC, situer les responsabilités des différents acteurs intervenant dans le secteur. Le problème numéro 1 aujourd'hui c'est le problème des chauffeurs. Aujourd'hui, on le voit en ville, vous avez un taux d'accident qui est extrêmement élevé avec les VTC. On a besoin d'avoir des chauffeurs mieux formés, mieux encadrés. On a besoin de limiter l'activité des véhicules dans la journée. Ce qui se passe est que les véhicules sont sur la route souvent pendant 24 heures. Et donc la nuit, malheureusement, il y a beaucoup d'accidents avec les VTC. De cet atelier sont sortis des recommandations. Un plan d'action a été élaboré en vue d'améliorer la collaboration entre toutes les parties prenantes du secteur. On est au début de cette activité. On comprend qu'elle a besoin d'être régulée. Mais il faut tenir compte d'un certain nombre de challenges qui sont liés à l'évolution du prix du carburant, qui affectent les revenus des chauffeurs de taxi. Je déplore toutefois l'absence de l'État, le régulateur, parce qu'au final, beaucoup de clés de ce secteur sont entre ses mains. Et ça aurait été bien qu'ils soient là pour entendre ce que les acteurs disent. Parce que parfois, on a le problème d'avoir des lois qui sont votées et qui ne cadrent pas avec la réalité des acteurs pour lesquels les lois sont votées. Donc c'est important d'être présent à ce genre d'initiative. En raison de l'anarchie occasionnée par des véhicules particuliers se faisant passer par des VTC, l'État de Côte d'Ivoire s'est engagé à réglementer l'activité des VTC, notamment par la prise du décret numéro 2021-860 du 15 décembre 2021, portant réglementation des transports publics et particuliers de personnes. Sous-titrage Société Radio-Canada